C'est parti pour cette 7e course 14 100 mètres à parcourir avec Nordic Warrior, Rear Admiral, Freedom sont également sollicités. Nordic Warrior qui va se rebattre à la corde devant Freedom, Rear Admiral, ensuite on trouve un Bridal Joy, Wonder Kid, à l'arrière Bacon Flair, Al Romanov et fermant le cortège Uli. Les chevaux vont quitter maintenant le tombe à l'Arctique pour entamer la descente, environ 1000 mètres à parcourir pour Nordic Warrior. Sende Chakadé qui va donc essayer de gérer les ressources de son cheval, Rear Admiral en 2e position, Freedom est 3e, celui d'un Bridal Joy qui évolue à l'extérieur, Wanda qui devient placé le 5e sur les bars. Ensuite Uli qui se rapproche à l'extérieur de Bacon Flair, Al Romanov étant que du peloton. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir, bientôt à la rue du gouvernement. Donc Nordic Warrior le favori en solide meneur, Rear Admiral qui va mettre la pression avec un Bridal Joy, Uli qui se rapproche, Freedom en embuscade, Wanda Kid et Damien Oliver, Bacon Flair qui va se rapprocher également avec Al Romanov. Les chevaux abordent maintenant la cour pour entrer dans la ligne droite finale avec Nordic Warrior. Attention à Rear Admiral, Freedom qui vont essayer de s'amener à l'extérieur. Mais Nordic Warrior qui est toujours à l'avantage, cependant avec Uli, Wanda Kid lancé par Damien Oliver, Rear Admiral est également là. Nordic Warrior, Bacon Flair complètement à l'extérieur, Rear Admiral avec Akash O'Charles sur ça. Nordic Warrior, Rear Admiral, Rear Admiral, Nordic Warrior, Rear Admiral monté par Akash O'Charles qui fait la différence.